Aujourd'hui je vous propose un accompagnement qui va changer du riz et des pâtes et qui est tout aussi peu cher donc c'est des gnocchi maison, un accompagnement italien qui sera parfait pour de nombreux plats Pour ces gnocchi et pour 4 personnes vous aurez besoin de 600 g de pommes de terre bouillies donc pour les bouillies vous les mettez dans de l'eau bouillante vous attendez environ 40 minutes, vous les piquez avec un couteau et si ça s'enfonce c'est que c'est prêt ensuite 150 g de farine, un oeuf et des épices, ici classique sel, poivre et un peu de piment donc là la première étape c'est d'éplucher les pommes de terre après on va les mettre dans le saladier, les écraser et les mélanger avec la farine donc si vous avez de la purée de la veille ça marche aussi et vous aurez juste à mélanger avec la farine et adapter les quantités pour avoir la bonne consistance donc là j'ai fini la corvée patate je casse l'oeuf pour mélanger plus facilement et qu'on arrive plus facilement à faire une purée et d'échisser, voilà, de bien écraser avant d'ajouter la farine voilà, on a à peu près 600 g de purée, je vais ajouter les épices donc là, un peu de cumin, ça se marie très bien comme j'ai dit, un peu de poivre, un peu de sel et après on va travailler la pâte à la main avec la farine voilà, un peu de piment et les 150 g de farine donc là je vais former les gnocchi donc le principe c'est qu'ils aient une forme de gnocchi je me farine un peu les mains, je prends une petite quantité, à peu près ça et j'essaie de donner une forme un peu ronde, ronde ovale et après, avec la fourchette que je farine aussi j'essaie de donner la forme caractéristique du gnocchi en appuyant au-dessus et voilà et on répète l'étape pour les 600 g plus de pommes de terre donc là, comme vous pouvez le voir, tous les gnocchi sont formés c'est pour environ 4 personnes il y a l'eau qui bout donc on va les plonger délicatement à la fourchette donc on accompagne le gnocchi dans l'eau pour la cuisson, c'est très simple aussi dès qu'ils remontent, c'est qu'ils sont cuits voilà, après un petit aller-retour sur la poêle d'environ 3 minutes voilà ce que ça donne les gnocchi, ils sont prêts à être mangés maintenant chaud l'autre partie peut être conservée dans le frigo pendant environ une semaine c'est parti